Le Yémen est un pays de 27 millions d'habitants, situé au sud-ouest de la péninsule arabique. Il est entouré au nord par l'Arabie saoudite, à l'est par Oman et à l'ouest par le détroit de Bab el-Mandeb qui le sépare de Djibouti et de l'Erythrée. Depuis 2014, le Yémen est le théâtre d'un violent conflit. Il oppose d'un côté les forces gouvernementales fidèles au président Abdrabah Mansour Hadi et de l'autre la rébellion houtiste qui s'est emparée d'une partie du pays. Cet affrontement est un nouveau chapitre dans l'histoire chaotique du Yémen. Un pays déjà marqué par les rivalités entre tribus locales, les ingérences étrangères, les montées sécessionnistes et la présence d'Al-Qaïda. Alors, quels sont les différents acteurs qui s'opposent aujourd'hui sur le terrain yéménite et quels sont leurs objectifs ? Pour comprendre, il faut d'abord revenir un peu en arrière. Le Yémen est un pays jeune. En 1990, la République arabe du Yémen ou Yémen du Nord et la République démocratique populaire du Yémen ou Yémen du Sud fusionnent pour former un seul état, la République du Yémen dont la capitale est Sanaa. Mais l'état central peine à imposer son contrôle sur l'ensemble du territoire. Cette fracture nord-sud est entretenue par les revendications sécessionnistes du Sud et par la rébellion des houtistes au nord. Les houtistes sont de confession zaïdite, une branche minoritaire de l'islam chiite qui représente aujourd'hui 42% de la population yéménite. Le mouvement houtiste est créé en 1994 par Hussein al-Houti et ses frères. Ils dénoncent leur marginalisation et demandent plus d'autonomie. Depuis leur fièvre de Saada, dans les montagnes du nord du pays, ils mènent plusieurs insurrections qui affaiblissent l'État. En 2011, dans le sillage des printemps arabes, la révolution yéménite provoque le départ du président Ali Abdallah Saleh après 33 ans de règne. Son vice-président, Abdrabou Mansour Hadi, lui succède en février 2012 pour mener la transition et rédiger la nouvelle constitution. Mais les discussions sur le découpage du futur État fédéral en six régions suscitent des mécontentements, notamment chez les houtistes. Début 2014, les houtistes lancent une offensive vers le littoral pour avoir un accès à la mer, puis progressent vers le sud. Ils parviennent à mobiliser une partie de la population en se présentant comme le mouvement des déshérités. En septembre, ils s'emparent de la capitale Sanaa et prennent le pouvoir en janvier 2015. Fin février, le président Hadi fuit dans le sud du pays. Les houtistes poursuivent alors leur progression. Ils prennent Taez, puis se dirigent vers le port stratégique d'Aden. Les rebelles contrôlent alors l'ouest du pays, la partie la plus peuplée. Le 25 mars 2015, l'offensive sur Aden entraîne la fuite du président Hadi à Riyad. Dès le lendemain, l'Arabie saoudite réagit et déclenche l'opération Tempête décisive. Cette opération est menée par une coalition de neuf pays arabes, regroupant l'Arabie saoudite, l'Egypte, la Jordanie, le Soudan, le Qatar, Bahreïn, le Koweït, les Émirats Arabes Unis et le Maroc. C'est l'Arabie saoudite, pays sunnite, qui mène cette coalition. Son objectif est à la fois de tenir sa frontière sud, mais également de stopper l'influence de l'Iran, le géant chiite. En effet, l'Iran est accusé de soutenir et d'armer la rébellion houthiste, qui appartient elle aussi au chiisme. Les houthistes restent pourtant maîtres des zones conquises. Et les violences dans le pays, puis les bombardements aériens de la coalition, ont fait plus de 1600 victimes depuis la mi-mars et 300 000 déplacés. Au-delà du conflit local, le Yémen est en fait l'un des points de tension d'une sorte de guerre froide régionale, un conflit qui oppose deux grandes puissances du Moyen-Orient, l'Arabie saoudite et l'Iran. Chacun des blocs repose sur une instrumentalisation des principales branches de l'islam, le sunnisme et le chiisme. Enfin, le conflit a amplifié la menace djihadiste. Al-Qaïda dans la péninsule arabique a renforcé son sanctuaire dans le sud du pays, tandis que le groupe Etat islamique est entré sur la scène yéménite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada